... Chers amis internautes, bonsoir. Bonsoir, bonjour, quelque part, on n'a rien à foutre. L'heure est grave. Oui, puisque le premier prétendant au trône de France, DSK, vient de se faire choper comme un vulgaire chicanos par la police new-yorkaise. Je ne rêve plus, je ne trouve plus mes mots. Je suis choqué, je suis outré, je ne dors pas depuis 3 jours. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien fait, ce mec. Alors oui, il aurait, soi-disant, tenté de glisser une malheureuse petite quenelle saussée crevisse, un petit truc de rien du tout, dans les babines d'une négresse à plateau. Mais où va le monde, le mec ? Vous avez vu ces photos de notre futur président de la République un peu partout dans la presse, à la télévision, menottés, traités comme un porto-ricain ? C'est indigne pour la France. Et j'ai été comme Martine Aubry d'ailleurs, elle l'a dit, elle en a pleuré, moi j'ai pleuré. J'ai chialé. Et la présomption d'innocence ? Qu'est-ce qu'on en fait de la présomption d'innocence ? Alors oui, le procureur nous a dit, oui, il y a des preuves, des preuves irréfutables, il y a des bandes vidéo où on voit l'autre femelle babouin qui sort de la chambre en panique, chercher des bananes, on ne sait pas ce qui est fou. Alors il y aurait des griffures aussi sur le torse de DSK qu'elle aurait fait parce qu'elle n'est pas contente. Et on aurait trouvé des traces de sperme sur la boquette, dans le couloir, dans l'ascenseur de la rue. Bon oui, effectivement, à un moment donné, il a lâché le tuyau d'arrosage, il en a foutu partout. Bon ben ça arrive, et le stress ? Et le stress, qu'est-ce que vous en faites du stress ? Alors il aurait dû quoi ? Comptez fleurette à Tchita ? T'as de beaux yeux, ma belle ? Vas-y, est-ce que tu veux que je te bouffe les puces ? On est où, les mecs ? On parle quand même du patron du FMI. Cet homme est sous stress, il vit sous la pression. Patron du FMI, je ne te parle pas, moi, d'un épicier arabe de Bobigny, les gars. On est ailleurs, les gars. Il faut réaliser. Et puis surtout, il fait quand même partie du peuple élu. Parce que là, personne n'en parle. Il y a quand même un respect à avoir, qu'on doit tous avoir, le peuple élu. Au-dessus, c'est le soleil, les mecs. Il y a quand même une souffrance, il y a quand même des bénéfices. Il y a quand même la Shoah. Shoah, 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 Shoah Nanas, Shoah Brico, touche à mon cul pour voir si ça fait de la musique. Pour moi, comme l'a dit BHL, qui a réagi immédiatement, c'est un complot antisémite très nettement. Derrière, c'est certainement Le Pen, l'Iran, Al-Qaïda et ou les nazis. On veut éliminer Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est même pas l'éliminer. C'est un véritable programme d'extermination. Excusez-moi de vous le dire. Médiatiquement, on n'a jamais vu ça, cet acharnement. Pour moi, l'affaire Strauss-Kahn, je vais vous le lire. C'est une Shoah. On assassine une nouvelle fois 6 millions de morts. La mémoire de 6 millions de morts. Dans des chambres à gaz et ailleurs, d'ailleurs. Pour moi, c'est encore pire que les chambres à gaz, ce qui est en train de se passer pour des cas. C'est la Shoah parfaite nation. Donc, soutenons Dominique. Grande pétition nationale organisée par notre collectif soutenons Dominique. Avec une collecte de fonds. Envoyez vos dons au théâtre de la main d'or. 15 passages de la main d'or. De toute façon, l'adresse va s'indiquer. Vous pouvez mettre aussi les chèques à mon nom. Je préfère, parce que, en plus, Dominique a confiance. La justice américaine lui a quand même demandé 5 millions d'euros. Les mecs, putain. Tout frais confondu, tu sais, entre la caution, la garantie. Il doit payer aussi un gardien, tout ça. 5 millions d'euros, quand même. Je veux dire, c'est quand même, je vous le rappelle, Dominique Strauss-Kahn, un homme de gauche. Lui, il vit avec quoi ? Il vit avec le SMIC. Enfin, un peu plus, parce qu'il est des faux frais. Mais je veux dire, il est de gauche. Donc, lui, quand il a de l'argent, il le donne. Parce qu'il dit, tiens, toi, t'as faim, je te le donne. Parce qu'il est de gauche, le mec. Alors, je précise aussi, et là, on passe de sujet, un sujet encore plus important. Maintenant, j'ai mon nouveau spectacle, Rendez-nous Jésus, à partir du 16 juin prochain. Je le jouerai au Théâtre de l'Amandor, si j'ai encore le Théâtre de l'Amandor. Les premiers extraits du spectacle seront pour les abonnés. Donc, ainsi, abonnez-vous, je le dis à chaque fois. Tarif réduit pour les abonnés. On vous envoie des DVD gratuits. On ne l'a pas encore fait, mais on va le faire. Vous allez recevoir votre DVD. Pour ça, il faut envoyer. Mais bon, ils vont vous expliquer. Allez sur le site, ils vont vous expliquer. IamDiudo.com Bref, abonnez-vous. Et puis, pour le reste, je crois que j'en ai assez dit pour ce soir.